hello hello bien ça y est je suis passé à cartagène j'en suis même parti là je suis à aguilas à une centaine de kilomètres après cartagène je vais déjà vous montrer l'endroit qui est plutôt sympathique donc voilà c'est un endroit vraiment tranquille il n'y a pas grand monde j'ai trouvé un petit stationnement voilà je serai pas embêté là voilà ma fenêtre sur la mer donc ce soir je vais bien dormir moi quand il ya de l'eau je suis bien donc franchement c'est un très beau spot donc dans cette vidéo je vais vous présenter la rencontre que j'ai fait il y a avant-hier avec un abonné c'était à cartagène un abonné un petit peu spécial parce qu'en fait je le connais depuis assez longtemps depuis même très longtemps je vais vous laisser découvrir ça dans la vidéo qui vient à savoir que lui il a pris l'option de voyager avec un dacia duster dacia duster qu'il a aménagé d'une manière plutôt sympathique donc voilà je vous laisse découvrir donc voilà le duster avec une tente de toit c'est une james baroud pour les connaisseurs et bien sûr l'aménagement à l'intérieur donc il va vous expliquer tout ça mais avant je vous présente donc mon frère celui qui se moque de moi pour les petits bouchons le voilà c'est lui le coup à moi je n'utilise pas de petits bouchons utilisera rien votre aneur et ton ton aménagement il est très simple offre déjà un coffre aménagé avec les vêtements les apports des toilettes de trois petites réserves de bouffe le café le petit frigo ah oui le frigo ça c'est bien la casserole une seule casserole non ça fait casserole la juine poêle de l'eau enfin voilà tout ce qu'il faut la poubelle ça c'est bien très important la poubelle pas de déchets par terre ouais parce qu'en espagne c'est souvent le cas j'en ramasse même assez souvent bon bah tout est fonctionnel et pour la cuisine alors la cuisine comment ça se passe bien tiré chaud je veux dire ça j'ai récupéré mon petit peu ça fait un petit plan de travail et puis j'ai ce que tout le monde a le petit système but à gaz bleu et voilà je fais je fais avec tes lages une petite table ça c'est mon bac à douche ah oui mais j'ai une manise avec la fameuse d'une juge de sa décathlon hop un pet comme ça c'est rangé bon et la chambre alors tout le monde voilà donc c'est un système tout simplement pour déchets les bacs ouais ouais donc quatre crochets voilà enfin non cinq donc il suffit de pousser ah oui il y a des vérins c'est magique oui pour grimper là où il ya une chaîne elle est sympathique et à l'intérieur alors à l'intérieur il ya une petite petite lumière il ya une vmc tu vois là bas là bas en fait avec un petit panneau solaire qui est directement sur le toit un filet un filet pour ranger deux trois affaires le soir bah yannan d'une langue qui est à l'aide qui se rebranche sur la batterie également et puis voilà un bon matelas ça fait 140 par quasiment deux mètres ah ouais bah c'est bon très large 2 à l'aise ouais ouais à deux c'est confortable et l'étangélité à l'étanchéité c'est 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 splendide un arbre james baroud ça reste vraiment de top qualité au niveau des tentes de toit c'est une super toile qui est donc étanche puis vent je me suis déjà pris un bon orage de bonne bourrasque franchement ça ne bouge pas du tout pas une goutte d'eau moi ce que j'avais rajouté en plus à l'intérieur en fait j'ai une doublure qui isole pas du froid ou du chaud qui se rajoute je la laisse même l'été je la laisse ça ça isole un peu du froid d'accord et puis ça coupe encore plus de la lumière et pour rouler et pour rouler bah écoute c'est franchement moi quand je roule de toute façon c'est ambiance promenade donc je vois quoi quand je vais très vite je vais rouler à 100 km heure ouais mais sinon je roule 80 90 dès que je vois une route toute petite toute petite hop j'emprunte j'évite tous les grands axes et uniquement de la petite route du chemin de terre voilà elle est là où les gens ne veulent pas trop on va faire le tour voir le derrière comment ça se présente oui derrière ça s'ouvre ah oui ah oui ça fait des fenêtres qui se moustiquaires ouais ça peut s'ouvrir effectivement il ya la même chose devant et puis sur les deux côtés oui donc ça fait une super vue des côtés et puis devant et derrière c'est fermé ça te retend bien la toile d'un super scratch et franchement ça bouge pas ça bouge pas j'ai même eu des grosses pluies en laissant la mystique et rouvert en étant à l'intérieur l'eau c'est vraiment c'est vraiment un super produit effectivement c'est pas les moins chers les jeunes baroud mais après niveau qualité durée dans le temps il faut mieux attendre un peu puis acheter mieux c'est d'acheter une merde et puis être déçu après ouais non puis ça ça bouge pas ces garanties c'est un service après vente et puis après il ya des tas d'accessoires qui existent on peut poser dessus tu peux mettre un panneau solaire un truc comme ça sur le toit on peut mettre un grand système de haut vent qui fait qui fait le point cire le tour de la voiture ils vendent des petites des petites avancées igloo aussi ah oui un genre de le haut vent il ya beaucoup beaucoup d'accessoires ok donc j'ai pas d'utilité donc je n'ai pas acheté mais pour l'instant ça me suffit amplement mais oui voyager c'est un bon compromis on aime balader faire des randos en montagne un des petits coins tranquilles et puis l'avantagé de pouvoir se garer facilement une place de voiture qui s'est dit ça s'ouvre et ça se ferme en cinq minutes donc si l'endroit ne fait pas non mais il faut de repartir sympathique voilà ce que ça donne non mais c'est très sympathique ouais tu vas la replier pour voir donc à installer c'est facile donc ça c'est bien parce que si c'est la galère à chaque fois pour la mettre on déclenche les petits vérins ouais ah oui ça se plie facilement il faut tout mettre à l'intérieur ah oui ok voilà et puis ça devient un coffre de toit classique il faut toujours entrer à l'intérieur ouais c'est pas trop compliqué ça va c'est pas trop galère et puis avec l'habitude après et l'échelle ah oui elle va pas dedans si je le rentre soit dedans mais comme j'ai de la place derrière je la mets sur le siège arrière ouais sur le siège arrière il y a de la place voilà monsieur James Baroud ah oui l'échelle ah oui l'échelle voilà ok là il a été ça qui va bien oui ça protège quand même le siège ah oui à l'intérieur il y a la fameuse douche la fameuse douche bien connue et de la bière la douche des cattelons c'est quoi ? ah oui la spéciale la bière espagnole très important la bière est-ce qu'il fait chaud ici ? ah oui bah effectivement spécial bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour moi elle gardera toujours un petit côté bien sympathique cette vidéo déjà la ville de Carthagène ville magnifique franchement je recommande à tout le monde d'y aller enfin tous les gens qui ont envie d'aller en Espagne passer par Carthagène vous ne le regretterez pas et puis surtout la rencontre avec mon frère c'était vraiment très sympathique d'avoir pu se rencontrer comme ça en Espagne là je suis donc à aguilas dans un endroit bien sympathique donc la vie est belle pourvu que ça continue comme ça si vous voulez suivre la suite des aventures pensez à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis donc à très vite pour la suite des aventures bien sûr